Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous avoir, j'espère que vous allez bien, dans ces temps qui sont vraiment, vraiment angoissants, même si on est solide, on est fort, ça demeure toujours angoissant de savoir qu'est-ce qui pourrait arriver à l'ensemble de l'humanité. On vit dans des cycles, on est pris de maintenant, nous, dans un cycle infernal, où plein de choses se passent en même temps, changement de cycle climatique, changement de cycle, social, financier, politique, économique. En plus, on a la crise environnementale, changement de cycle, cosmique aussi, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau cosmique, au niveau de l'univers. Donc, on est pris là-dedans, dans ce tourbillon de cycles. Et c'est inquiétant de penser peut-être que quelque chose de majeur et catastrophique peut se produire. N'importe quand. 2020 étant une année qu'on peut qualifier de biblique, même, entre guillemets, ou en parenthèse, apocalyptique, avec tout ce qu'on a pu vivre cette année, du jamais vu. Qui aurait pu penser ça? Je parlais de ça avec des collègues de travail au téléphone, surtout avec mon boss, le propriétaire du resto, qui fait 22 ans qu'ils ont ce resto-là, où je travaille en ce moment, mais ils ont eu un autre resto avant, pendant plus de 20 ans. Je lui disais, Steve, comment as-tu pensé déjà dans ta vie qu'un jour, tu aurais un restaurant qui fonctionne très bien, super rentable, puis qu'un événement extérieur comme la pandémie actuelle viendrait t'empêcher d'aller ouvrir ton restaurant, tu as la clé dans tes poches. Le restaurant, en plus, eux autres, il est payé. Ils n'ont aucune dette, ça vaut plus de 2 millions. L'emplacement qu'ils ont, c'est vraiment un emplacement de choix. Le terrain leur appartient, l'immeuble est payé. Tu as les clés dans les poches. Tu opères le restaurant depuis 22 ans. Et là, tu ne peux même pas aller ouvrir ton commerce. Le gouvernement t'empêche de le faire. C'est spectaculaire quand même. Qui, j'ai dit, aurais-tu pensé ça une fois dans ta vie? Et sinon, là maintenant, dans la deuxième vague, le deuxième confinement, le premier avait pris ça un petit peu plus philosophiquement, mais là, il est un petit peu déprimé, quoiqu'il n'y a aucun danger pour eux autres, tout est payé, là. Mais c'est de vivre ça qui devient débilitant. Vraiment débilitant. Donc, on vit tous des périodes de haut et de bas, angoissantes, tout le monde. Même moi, j'y passe des fois, tu sais. Mais moi, ce qui me manque le plus, c'est le contact avec le monde. Mais je suis tellement occupé, je suis tellement concentré sur mes affaires que je dois vous avouer que je suis chanceux, je touche du bois, il n'y a rien qui me... Je ne suis pas perturbé par quoi que ce soit. Je vis ça vraiment facilement. Mais je suis super occupé, super concentré sur tout ce que j'ai à faire. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer tout ça. Mais ça ne m'empêche pas de penser à des événements parce qu'il y en a eu, puis il y en aura d'autres. Cataclysmique. Puis, dans cette année 2020, qui est une année pour nous autres, c'est notre apocalypse qu'on est en train d'écrire, qu'on est en train de vivre d'abord, puis qui va s'écrire parce que, moi, je suis convaincu, puis j'ai des arguments des fois, bien, pas des arguments, mais des abonnés qui m'envoient des messages qui disent « Non, l'apocalypse, ce n'était pas vécu, ce n'était pas quelque chose qui avait été vécu avant puis qu'on a écrit après. » Moi, je suis convaincu que oui. Tout le temps à prouver ça. Mais, ça, ce n'est pas ce qui s'en vient, mais comme tout se répète, c'est parce que ça se récent. Tu comprends? Mais ce qui a été écrit dans l'apocalypse, par exemple, de Saint-Jean, ça a été vécu un peu avant. Tu comprends? Puis, on a juste décrit ce qui est arrivé. Mais comme tout est cyclique et tout est répétitif, il y a beaucoup de choses qui se récent. Comme le grand déluge. Il y a déjà eu des grands déluge avant puis il y en aura d'autres après puis on a peut-être commencé déjà à entrer dans un grand déluge. Ça se fait sur plusieurs années, ça. Entre autres, les météorites qu'on voit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus partout, à longueur d'année, bien, ça fait que, probablement, comme il y en a déjà eu dans le passé, il y en aura un autre de ces météorites-là, ou astéroïdes, plus gros qu'on pense puis qu'on n'a pas vues puis qui viendra nous tomber sur la tête et provoquer quelque chose de majeur comme le jeune Drias à l'époque où on avait, il y a une dizaine de milliers d'années, vécu ce grand déluge-là, entre autres. Et plein d'autres événements. Éruption volcanique, apocalyptique, qui viendrait complètement rendre la vie invivable pour une grande partie de la planète, des tremblements de terre, des tsunamis, il y a plein d'événements qui peuvent se produire. Et ce que, ce dont je ne serais vraiment pas surpris puis qui pourrait peut-être même arriver en 2020, puis j'en ai parlé souvent, vous en avez parlé souvent, des, une éruption solaire assez puissante qui viendrait complètement court-circuiter tout notre système de transport d'énergie électrique, notre réseau électrique planétaire. Un ECM, comme ils disent en anglais. Alors souvent, je vais aller vous chercher le lien, bougez pas. Donc, chers amis, l'impulsion électromagnétique ou IEM, également connue sous le nom de EMP, de l'anglais Electromagnetic Pulse, est une émission d'ondes électromagnétiques brèves et de très forte amplitude qui peut détruire de nombreux appareils électriques et électroniques, reliés au courant et non protégés, et brouillés les télécommunications. Cette impulsion peut être générée artificiellement par une explosion nucléaire ou un générateur à micro-ondes, mais peut aussi être d'origine naturelle comme la foudre ou l'électricité statique. Les applications d'une IEM peuvent être militaires, mais aussi industrielles et médicales. T'as différents types d'électro... de types d'impulsions électromagnétiques. Il y a celle de la foudre, il y a celle de la décharge électrostatique, il y a celle de l'attaque nucléaire aussi, mais il y a aussi celle du soleil. Donc, ça fait penser à Newt Gingrich, qui a déjà été politicien américain, républicain, peut-être que plusieurs d'entre vous le connaissez, qui a été le speaker, comme on dit, de la chambre basse aux États-Unis à l'ère de Bill Clinton. Newt Gingrich, qui avait écrit déjà un livre là-dessus, on en a parlé le 28 mars 2014, ici dans The Atlantic, le plan de Newt Gingrich pour conjurer l'apocalypse. Qu'il s'agisse d'explosions solaires ou d'armes nucléaires nord-coréennes, Newt Gingrich a un plan pour sauver le monde. D'ici un an, neuf Américains sur dix pourraient être morts, et quelle que soit la cause de l'apocalypse nationale, que ce soit la méchanceté nord-coréenne ou les caprices du soleil, la chute sera finalement de notre propre faute. C'est la peur de Newt Gingrich et d'autres membres d'une coalition de haut niveau qui sont, pardon, convaincus que notre fragile réseau électrique pourrait être anéanti à tout moment. Leur préoccupation, les impulsions électromagnétiques, la courte rafale d'énergie causée partout, d'une explosion nucléaire à une éruption solaire qui peuvent faire des ravages sur les systèmes électriques à grande échelle, et la coalition pense que cela arrivera bientôt. Je pense que nous manquons de temps à déclarer Peter Pry, ancien officier de la CIA et chef du comité consultatif du Congrès sur la sécurité nationale. Et si le pire arrive, cela se traduit par des morts massives, car notre civilisation moderne ne peut pas nourrir, transporter ou assurer l'ordre public sans électricité, a-t-il déclaré. Alors que certains considèrent la coalition comme alarmiste et d'autres la qualifient de charlatan absolu, la coalition revendique des noms importants et influents. Pry et Gingrich sont rejoints par l'ancien directeur de la CIA, James Wollsley, rien de moins. Ce n'est pas difficile de les persuader de rejoindre la coalition et déclarer Pry, Gingrich, connaît les impulsions et s'en soucie depuis de nombreuses années. L'année dernière, Gingrich a déclaré aux membres du Congrès qu'une attaque EMP pourrait être le genre de catastrophe qui mettrait fin à la civilisation et ce n'est pas une exagération. Les membres de la coalition insistent sur le fait que le scénario est une menace réelle et non l'intrigue d'un film de Michael Bay ou d'un roman de Cormac McCarthy. Ils croient qu'une seule explosion nucléaire à 300 ou 400 kilomètres d'altitude à peu près la hauteur de la Station spatiale internationale pourrait couper toute l'électricité aux États-Unis de la puissance du pays. Ce qui se passe après la détonation n'est pas une belle image d'e-prime. Vous auriez des accidents industriels massifs sans quatre réacteurs nucléaires partant de Fukushima répandant des nuages toxiques partout. C'est juste le premier jour. Sans électricité, le pays perdrait ses moyens de transport. Notre nourriture se détériorait et nous perdrions les outils de communication sur lesquels nous en sommes venus à compter pour imager à quoi cela ressemblerait. Imaginez simplement la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina à Deep Prime. La coalition estime que nous perdrions jusqu'à 90 % de notre population en un an. Mais il ne le faudrait pas nécessairement. La supercherie nucléaire d'une puissance étrangère hostile pour déclencher la chute. La coalition affirme que la disparition américaine pourrait provenir des éruptions d'un soleil inconstant. Une éruption solaire géante qui déclenche une tempête géomagnétique pourrait infliger les mêmes dégâts qu'une explosion nucléaire à haute altitude. Mais faites-le à l'échelle mondiale. La dernière fusée de ce type connue sous le nom de Carrington Event s'est produite en 1859 faisant frire des lignes télégraphiques autour de la planète. Selon Pride, tels événements se produisent environ tous les 150 ans et nous sommes donc déjà en retard pour une autre. En comparaison, une étude de la Lloyd's of London a utilisé une gamme plus large de 100 à 250 ans. L'étude a également déclaré qu'un événement solaire ne causerait que des pannes prolongées pour 20 à 40 millions de personnes. Pas un nombre insignifiant, mais nulle part près de la catastrophe mondiale que la coalition EMP prédit. Et Christophe Petrowé, ou Petrowé, un physicien solaire basé en Hongrie, dont les travaux sont souvent cités par la NASA, a déclaré que prédire l'intervalle de telles éruptions était plus ou moins une course d'idiot. Il n'y a vraiment aucun moyen de dire quel ou quand et à quelle fréquence cela se produira. Indépendamment du moment ou si une autre fusée éclate, il existe un large éventail d'évaluations de ces dommages potentiels. La plupart des observateurs ne parviennent pas à prévoir les scénarios apocalyptiques présentés par la coalition Pride-Gingrich, mais ils voient toujours de graves problèmes. En 2008, l'Académie nationale des sciences a examiné la possibilité d'une éruption solaire et ses effets. Ses conclusions, bien que moins apocalyptiques, que les avertissements de la coalition EMP étaient encore désastreuses. Malgré tout, une tempête solaire des deux tiers de la taille de l'événement Carrington pourrait encore couper de l'électricité pour 130 millions de personnes. Imaginez-vous. 130 millions. Wow! Et là, tu te retrouves avec quoi? Distribution affectée en quelques heures, peut-être plus, semaines, aliment périssable, médicaments perdus en 12 à 24 heures, perte de chauffage, climatisation, évacuation des eaux usées, services téléphoniques, réarprisonnement en carburant, pardon, tout fonctionne par technologie. Maintenant, c'est incroyable. Il n'y a plus rien qui fonctionne si tu n'as pas d'électricité. Les hôpitaux, les machines pour les malades, et ainsi de suite. Si nous étions frappés par une autre tempête de la taille de Carrington, selon le rapport, cela pourrait prendre des mois pour remettre en état certaines parties du réseau. Rien qu'au cours de la première année, cela coûterait 2 billions de dollars, soit environ 20 fois le coût de l'ouragan Katrina. Selon Petraoui, les pires effets de la torchère se feraient sentir en Amérique du Nord où le réseau hautement connecté pourrait aggraver les problèmes et les systèmes fonctionnant près de la capacité maximale ont moins de marge d'erreur. Je doute qu'une tempête solaire supprime vraiment tout le réseau, mais des arrêts se produiraient probablement dans de nombreux endroits, a-t-il déclaré. Alors, comment les États-Unis peuvent-ils éviter la noirceur? Les défenseurs disent que la solution est aussi simple que les protecteurs de surtention que les Américains utilisent pour protéger leur ordinateur personnel, bien qu'à une échelle beaucoup plus grande, la coalition veut que de tels protecteurs soient placés sur le réseau électrique pour bloquer les courants nocifs et ça continue. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça, c'est fascinant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est 2020, parce que tout est possible, parce qu'on est avec un soleil inconstant, comme on dit ici, on parlait, comment tout ça peut arriver avec un soleil inconstant? et qu'en ce moment, la plus grande tâche solaire depuis des années est en train de produire plusieurs éruptions solaires de classe B et C. Bien que l'activité solaire reste à de faibles niveaux, la région active 2786, la plus grande tâche solaire depuis des années, a produit plusieurs éruptions de classe B et C. Depuis le 25 novembre, alors que nous subissons encore des effets solaires minimaux, l'activité solaire augmente à mesure que nous nous dirigeons plus profondément vers le cycle solaire 25. Au total, la région active 26 ou 2786 a produit 17 fusées éclairantes de classe B et 8 de classe C. Du 25 novembre au 28 novembre, la plus forte étant C3,8. Le 26 novembre, la région actuelle a une configuration magnétique bêta-gamma et est capable de produire des éruptions encore plus fortes. Sa position privilégiée privilégiée, pardon actuellement, les CME terrestres. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description aussi. Wow! Vraiment, je serais... C'est la seule chose qui ne me surprendrait pas. C'est à peu près tout ce qui nous manque en plus d'une météorite ou astéorite, un tsunami majeur, une catastrophe. Mais celle-là, ça pourrait être vraiment inquiétant. Une impulsion électromagnétique. et le plan de Newt Gingrich pour conjurer l'apocalypse. Wow! C'est pas rassurant. On se croise les doigts, on se souhaite que ça n'arrive pas. Mais je serais vraiment pas surpris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada